La façon d'être comique, ce n'est pas pour cacher votre vulnérabilité finalement. Est-ce que vous n'êtes pas très vulnérable et que ce n'est pas une façon de gars de faire des farces tout le temps, de désamorcer la tendresse par des farces? C'est ça qu'on disait à Marie-Michèle Derosier, on disait c'est par vulnérabilité qu'on dit aussi, Michel. Non, non, je ne le sais pas. Moi, je n'essaie pas de cacher ma tendresse, mon émotivité. Je suis quelqu'un d'émotif, de tendre et de très sensible. Mais je suis aussi quelqu'un qui aime ça rire, qui aime ça faire des gangs et je suis quelqu'un qui ne m'apitoye pas. Alors, j'essaie toujours de ne pas m'apitoyer. On a probablement cinq raisons différentes. Et vous êtes des produits de Québécois aussi, vous êtes des produits du Québec qui fait qu'un homme ne doit pas montrer, même si vous êtes très jeune. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est parce qu'on passe notre carrière, si on peut dire ça comme ça, à faire des blagues que dans la vie, on fait constamment des blagues et qu'on fuit totalement la réalité. C'est bon que tu me le dises. C'est bon que tu me le dises. C'est ça que je voulais savoir. Moi, je dirais... Entre nous aussi, parce qu'on n'a pas répondu. Attention, la minorité est visible. Moi, je dirais quand même, pour être une fille dans une gang de gars, ça reste un fonctionnement de gars. Et ça reste, en quelque part, comme tu dis, la tendresse et tout ça, elle est vécue de façon de gars. Moi, je trouve que c'est... Mais c'est vraiment ça, peut-être que tu l'apportes, la tendresse féminine, mais à chaque fois, tu refuses. Tu vois des jokes. C'est pas une joke. C'est comme... C'est plus l'amitié à... C'est de l'amitié, c'est de la tendresse, tout ça est là, mais c'est plus l'amitié de gars à grande claque dans le dos. C'est plus ça, quand même. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je dirais que... On fait attention, mais... Non, je dirais que, premièrement, je veux dire, notre rapport premier, c'est le travail. On est dans une dynamique de travail. La plupart du temps, on a bien de la job à faire dans un laps de temps qui est ce qui est. Le travail passe avant, mais je veux dire, on a eu... Moi, j'ai eu des moments de tendresse avec à peu près tout le monde. C'est à des moments précis, ou quand tu as le temps de le faire, puis quand ça donne, finalement. Et ce n'est pas nécessairement dans une brasserie, autour d'une table de hockey. Ça peut être dans une chambre d'hôtel. Non, mais c'est vrai. Et la tournée rapproche beaucoup. Parce que quand tu fais de la télévision, comme nous, on a eu presque quatre ans de notre vie, ou trois ans et demi, on était en tournée. En tournée, tu n'es ni chez vous, tu n'es ni dans ta ville, tu es dans une chambre d'hôtel, tu as des rapports différents. Le monde te voit quand tu n'es pas qu'il le matin, quand tu ne files pas, quand tu es malade, quand tu as mal en tête, quand tu as une peine d'amour, n'importe quoi. Ça, ça rapproche beaucoup plus que sept ans de télévision. Là, on vient de finir une tournée où on s'est tellement vus qu'à un certain moment, tu ne te vois plus tellement que tu te vois. Mais tu sais que, par exemple, tu es en train de déjeuner un matin, il y en a un qui arrive, il y en a un autre. Puis, c'est des vrais rapports de couple. En tournée, là, tu t'en pars un mois et demi, deux mois, là. Vous venez de prendre des vacances, de vous-même. Comment ça a été? Est-ce que ça a été... Il y a eu des moments où vous vous êtes ennuyé, où vous avez dit, ouf, qu'on est bien. Yves, mauvaise tête, je sais, si je te pose une question, je sais, tu vas être... Non, mais c'est vrai, je suis frère, je ne me suis pas ennuyé du travail avec Roque Pézoré. Non. J'ai fait des vacances à temps plein avec des voyages, puis des petits projets personnels, comme du ménage. Bien, moi, j'ai beaucoup profité de ces cinq mois-là, mais j'ai réalisé pendant cinq mois ce que j'oubliais en travaillant constamment, comme on le faisait. C'est-à-dire, à quel point j'aimais travailler avec ces gens-là, avec chacun des autres. D'ailleurs, je ne voulais jamais... C'est tendre, ça! Que c'est tendre! Oui, ça, c'est une parole tendre. Je me suis ennuyée de vous autres et j'ai réalisé que je vous aimais. C'est très tendre, ça. Et comment... J'aimais même les différences qu'il y avait entre chacun, parce que je trouve que c'est ça qui est beau dans ce contexte. Choux, 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 choux! C'est chou, choux! Je suis trop sûre que tu... Yves, j'étais sûre, j'étais sûre que tu dirais, que tu dirais, « Ah, il est dans le même pain, j'en ai vu! » C'est pour ça que j'étais sûre que j'allais faire comme ça. Je vous ai une question, madame? Oui, vas-y. Je m'adresse à tout le groupe, mais en fait, je m'adresse tout individuellement à tout le monde. Donc, vous êtes chez vous, tout individuellement, puis là, vous écoutez la TV. Est-ce que ça vous arrive des fois de dire... Moi, j'aimerais... Sans penser à tout le groupe, à toute la gang, là, de dire, « Hé, moi, j'aurais aimé ça faire ça, lui, ce qu'il fait là. J'aurais aimé ça être dans cette émission-là. J'aimerais ça faire ça, là. » Moi, je peux te répondre, oui, mais j'aimerais ça jouer du piano comme Chopin, puis j'aimerais ça faire d'autres affaires. J'aimerais ça avoir écrit ce coup. Ça, c'est une chose que j'ai toujours voulu faire. Tu vois, il est tendre, mais pas longtemps. Pas longtemps. Il y a eu... On a eu son... Ton moment tendresse, il va falloir le mettre entre guillemets, puis le garder. Oui, oui, l'encadrer. Il a été tourné quand même. Sauf que moi, je suis un ennuyeux. Je n'ai pas d'excuses. Moi, je me suis ennuyé. Ça m'est arrivé très souvent, ça me tente de l'appeler pour qu'il jaser, savoir ce qui se passe. Je me suis dit, non, c'est le six mois où on ne se voit pas. C'était simple. Toi et moi, on s'est beaucoup parlé parce qu'on avait professionnellement des affaires à faire. On avait à monter un système d'informatique et tout ça. Ma part de ça, c'était de dire... T'es un bébé? Non, finalement, non, il ne faut pas. C'est un trou de RBO. Moi, je ne suis pas le même. Lui, il n'est pas le même. Non, moi, je ne suis pas le même. Moi, je suis un ennuyeux. Non, lui, il appelait chez nous, il disait, non, il ne faut pas. Moi, je suis allé en vacances avec Bruno. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On a suivi des cours de plongée ensemble. Et moi, c'était comme la première fois depuis des années que je n'ai pas été en vacances. Qu'est-ce que vous pensez? On ne sait pas ce que vous pensez. Vous nous présentez des personnages qui sont drôles, des handicapés, Jésus-Christ. Vous avez enlevé à peu près tous les tabous, tous les choses sacrées, vous les avez attaqués d'une façon. Mais sauf la manière qui a appelé Maud Vert qui a été censurée par la télévision. Non, oui, 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 on est... bien, oui. Alors, donc, il n'y en a pas de choses sacrées pour vous autres? Moi, non. Pour rien. Personnellement, là, pas du tout. Je trouve que tout est visible parce que tout est humain et tout est le fun, souvent, parce que tout est humain aussi. Il n'y a personne qui est juste des qualités ou juste des défauts. Puis tout le monde, que ce soit une grande personne, qui a une grande grande dame, a toujours un défaut qui est... Quand il y a eu les meurtres à Polytechnique, vous l'avez retiré, votre blague, ce Polytechnique. Tout à fait. On avait ça? Oui, oui, on avait. Dans le spectacle. C'est une étudiante qui arrivait avec une armure, je pense. C'était moi, non, qui étais déguisée en gars. À quelle barbe, oui. Oui, mais c'est moi, en même temps, le gars, c'était une fille qui arrivait. C'est normalement en fille. C'est ça? Oui. Et puis ça a été interprété d'une autre façon. Non, il y a des gens qui faisaient bravo, puis il y a des soirs où les gens huaient. Ça, c'est très important ce que vous dites, André l'a dit, tu l'as dit aussi, vous le dites aussi, que les gens les interprètent selon eux. Oui. Mais est-ce que vous sentez des fois que vous êtes vraiment méchant et que si c'était à vous autres qu'on disait ça, que vous auriez du mal à le prendre? Mais d'autres, on est des méchants avec un public. C'est que tout le monde est gentil. Je pense fondamentalement qu'en général, les gens sont fins, on est fins, et les gens ont des méchancités, on est méchants aussi. On a un public et on travaille sur ce genre d'affaires-là. Je ne pense pas, bien, moi, je suis peut-être un mauvais exemple, je ne pense pas qu'eux autres, en général, disent plus de méchancités que la moyenne du monde sur les gens. Mais ça passe à la télé. Vous le dites peut-être avec plus de talent. Vous le dites avec... Ça passe à la télé, c'est que c'est... Mais si je t'arrive, si je t'arrive, puis je dis, j'ai eu vraiment de la peine, est-ce que ça vous fait quelque chose, que quelqu'un qui a été parodié, tout ça? Vous dites, tu m'as vraiment dit. Ça vous est déjà rêvé qu'un artiste vous dise ça? Oui, moi, ça m'est déjà rêvé. Moi, ça m'est déjà rêvé. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites? Dans mon cas, je me souviens que j'avais jasé avec... C'était dans un... Après un gala de la disque, j'avais jasé avec cette personne-là pendant plusieurs heures, puis on a fini bien de chambres. On s'est expliqué. Moi, j'ai expliqué ce que je voulais faire en faisant ça. Qu'est-ce que ça y avait fait, pourquoi, etc., etc., puis depuis ce temps-là, ça va traîner. Moi, je dirais, je ne pense pas qu'en quelque part, on veut vraiment être méchant avec les gens. C'est quand on parodie les gens, quand on brille les gens, on essaie d'aller chercher la chose qui fait que cette personne-là est critiquable. On peut rire de cette personne-là, mais dire qu'on éprouve une haine personnelle envers les personnes, c'est... Mais d'ailleurs, ce qui fait mal souvent à quelqu'un dont on peut rire, c'est pas tellement que nous, on a ri de cette personne-là, mais c'est que les gens ont ri au gag. Ils ont trouvé drôle, cette joke-là. Ça veut dire que là, tout le monde approuve la blague que tu fais sur la personnalité. Moi, j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi je vous trouvais drôle. C'est que, en moi, par exemple, il m'arrive... Bon, il y a toujours un petit démon dans chaque... Par exemple, il m'arrive de voir quelqu'un qui a une canne. J'ai toujours la tentation, un huitième de seconde, de donner un coup de pied sur la canne. Vous autres, vous le feriez... Sur scène, vous le feriez. On le fait. Alors, donc, on vous aime parce que vous faites des choses qu'on ne se permet pas. Bien, ça, c'est une interprétation que, moi, en tout cas, moi, je peux pas dire, c'est ça. Je le sais pas. On est juge et parti, on est dedans. Oui, oui. Je le sais pas pourquoi les gens nous aiment. Je sais que les gens nous prêtent, des fois, des intentions qu'on n'a pas, qui sont des intentions méchantes, ou quoi. On nous prête aussi des intentions gentilles qu'on n'a pas non plus, nécessairement. Moi, mon interprétation personnelle, c'est que les personnalités publiques, que ce soit des comédiens, des chanteurs, des hommes politiques, des animateurs, des interviewers, n'importe quoi, ont une volonté, des humoristes, ont une volonté d'être aimés ou d'être connus ou d'être... Puis, il y a toujours un côté drôle à ça. Des fois, ça paraît plus chez certaines personnes que d'autres, mais ça paraît... Mais vous autres, vous l'avez aussi, ce côté de vouloir être... Oui, c'est juste que nous, c'est devenu... on est devenu populaire. On se disait pas au début, je pense que les premières fois qu'on est restés surpris, c'est quand on avait des applaudissements dans une salle ou qu'on gagnait des prix, on se disait, non, non, qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire qu'on est en train de passer d'un côté à l'autre. On était comme du monde qui riait, mais au lieu d'être dans notre salon, on était en radio, puis il y avait du monde qui l'entendait. Comment que vous la connaissez, cette drogue des applaudissements, de se faire reconnaître sur la rue, d'être aimé, que les gens vous regardent avec... c'est bon. Est-ce que c'est possible de vous en passer? Est-ce que vous trouvez ça dur de vous passer de l'amour et de la reconnaissance des gens? Mais moi, en voyage, là, j'étais en Italie, puis il y avait personne qui me reconnaissait, puis... Il faut dire, j'étais là juste un mois, là, mais je m'en suis pas... Non, un mois, ça s'endure. Oui, mais c'est pas pareil toute la prochaine année, mettons, au Québec. La prochaine année au Québec, là, et le public est léger, il oublie facilement. Ben oui. Alors, est-ce que ça vous mente? Est-ce que t'as besoin de volatiles? C'est que moi, j'ai l'impression que je pourrais me passer de ça. Sauf que c'est une situation qui n'arrivera jamais, dans le fond, parce que, mettons que du jour au lendemain, il arrive quelque chose, on n'est plus connu, on n'est plus aimé, bon, ben, on va quand même se faire reconnaître, et c'est ça qui fait mal, c'est de dire, regarde lui, il est-tu pourri, il est pas bon. Oui, il a déjà été bon. Mais je l'aime plus, hein, regarde. Mais le monde, je fais ça, c'est ça qui est dur, je marche sur la rue, des fois, puis il y a du monde. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive, des fois, là, qu'il y a quelqu'un, mettons, tu passes, là, à ta hauteur, là, puis l'on est de même. Et souvent, c'est même pas genre, je l'ai reconnu ou pas, je l'aime pas. C'est un gémeau d'interprétation, ça. Puis t'es à trois pieds de la personne, un peu de même. Tu dis ça, si tu me faisais ça 25 fois par jour, là, j'ai l'impression que je filerais pas, tu sais, tu dis, je m'envoie d'ici. Parce que dans le sens, si t'es un hasbin, c'est comme ça qu'il appelle ça, quelqu'un qui a déjà été populaire qui l'est plus, t'es connu en tant que hasbin, les gens te connaissent en tant que hasbin. Vous sentez-vous une espèce de, bon, j'haïs ça, ce mot-là, vous allez...